Oh dieu le gros bébé Hein ? Oh t'es mignon On se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors mon book haul qui fera Donc du mois de mai Jusqu'au mois d'août J'ai décidé de tout regrouper Parce que J'ai acheté Des mangas Plus par mois J'ai vraiment acheté du mois de mai jusqu'au mois d'août Et normalement j'aurais du faire un book haul Qui regroupe mes achats du mois de mai C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente Enfin dans mon dernier book haul Je le ferai pas parce que Enfin voilà J'ai décidé de tout regrouper comme ça c'est fait Je sais pas quand est-ce que je rachèterai des mangas D'ici là je ne sais pas Alors je vous ai déjà présenté des mangas que j'avais acheté à Japan Expo Et puis là je me suis dit Allez je vais tout présenter On va commencer tout de suite parce que mine de rien il y en a pas mal Il y a un petit peu de tout Et puis là je viens de recevoir Un colis Amazon Voilà avec des mangas dedans On va le déballer en sort Alors moi je l'ai déjà un petit peu déballé pour voir s'il n'y avait pas de soucis Mais j'ai pas tout tout vu Donc on verra ça vers la fin Donc on y va tout de suite Alors j'ai pris pas mal de fins de série Enfin une petite pile de fins de série Enfin je vais vous montrer Et une série complète Donc on va commencer tout de suite avec la série complète Donc là je vais pas faire On va commencer par les shonen, les senen Là je fais un petit peu Voilà je prends ce qu'il y a sous la main Donc j'ai pris la série complète Amour sucré Donc du tome 1 à 5 Donc la série est terminée Donc c'est en 5 volumes Je l'ai trouvé en occasion chez Jiber Joseph Donc je suis super contente Je vais vous montrer les couvertures Voilà moi j'aime bien Donc c'est un manga Que en fait c'est adapté d'un jeu D'un jeu de drag Et en fait je l'ai découvert ce jeu Grâce à la youtubeuse Tiboudou Tiboudou Boudou Boudou Son pseudo Entier Et c'est un jeu à la base J'ai fait c'est même pas la peine Que j'y joue Alors j'y joue pas Mais je la regarde Je la regarde jouer en fait Elle sort un épisode Par semaine Et bah j'ai apprécié en fait Les personnages Mine de rien Je pensais pas que c'était Aussi travaillé comme jeu Et j'ai beaucoup aimé Et bah voilà Donc je me suis dit Bah je vais prendre le manga Et le manga est pas trop mal Mine de rien Il y a une sorte de petite enquête Qui va être menée J'étais un peu étonnée Et bon il y a pas mal de dialogues Alors moi mon préféré c'est Castiel Forcément Dans les prétendants Moi j'aime beaucoup Castiel Et à la fin Vous avez des illustrations Des pages en couleur Selon ce que vous choisissez Pour votre héroïne La fin que vous voulez Lui faire prendre Avec n'importe quel garçon Enfin Voilà quoi C'est des fins C'est vous qui choisissez La fin pour votre héroïne A la fin Voilà la toute fin du manga Mais même au début Vous avez des choix Où est-ce que je vais pouvoir Trouver ça Là on a Castiel Voilà vous avez le choix 1, 2, 3 Ici Selon ce que vous choisissez Etc Bon ça change pas La trame principale Mais c'est juste En fait C'est le choix Vers quel garçon Vous vous tournez le plus Voilà tout simplement Mais c'est pas mal C'était pas trop mal Et puis je me suis dit C'est un manga Que je prendrais que en occasion Alors je me suis pris Les tomes 1 et 2 De Rezéro Que j'ai lu Voilà J'ai bien aimé C'était pas mal C'était pas non plus incroyable Mais c'était pas mal Alors les pages couleurs sont jolies Voilà Alors c'est vrai que c'est très répétitif Parce que c'est tout le temps Ça se passe tout le temps Sur la même journée En fait le héros Rembobine tout le temps La même journée Sur deux tomes Donc c'est un peu Répétitif à la fin Mais les personnages Sont plutôt attachants Le coup de crayon Est pas trop mal C'était pas mal C'était pas mal J'attends de voir Avec le deuxième arc Dont le premier tome Est déjà sorti Donc à voir par la suite J'ai bien aimé J'ai bien aimé Donc qui est de Naoshi Komi Et c'est de chez Kaze Donc le titre en entier C'est Nisekui Amour, Mensonge et Yakuza Donc le dernier volume De la série Voilà la fin Moi je la trouve très très bien J'ai été très satisfaite De cette fin Je suis contente Je suis un peu triste De me dire que j'achèterai plus de volume De cette série Parce que c'est une série Qui était très régulière Au niveau des sorties des tomes Il y en avait tous les deux mois Donc ça c'était très bien Et mine de rien C'est une série Qui marche plutôt bien Je suis assez étonnée Parce qu'à chaque fois Que j'allais chercher Un volume en rayon Bah une fois Une vendeuse m'a dit Ah Nisekui Bah non j'ai plus de volume C'est une série Qui marche plutôt bien Elle m'a dit Donc à chaque fois Les volumes partent assez vite Ah bon d'accord Donc bah je suis contente Voilà une série de terminée Et je vous conseille L'anime Si vous voulez pas vous lancer Dans le manga Parce qu'il y a quand même 25 volumes Et je pense que l'anime Je me le matrais J'ai vu l'opening Qui m'a fait Mais j'étais morte de rire L'opening Le premier opening Je m'attendais trop pas à ça C'était assez marrant Donc je vais me lancer dedans Je pense Dans l'anime Donc voilà Ensuite on continue Avec une autre fin de série C'est Zombie Chérie De Shoko Konami Donc c'est des éditions Akata Et donc c'est par L'auteur de Shinobi Life Donc est-ce qu'il y a des pages couleurs ? Non on va te faire voir Il n'y en a pas Donc les dessins Oh elle est trop marrante là Elle a perdu la tête là Parce que c'est une zombie Si je me souviens bien Ça fait longtemps Que j'avais lu le tome 1 et 2 Enfin d'ailleurs ce tome 3 A mis beaucoup de temps à sortir Donc je vais enfin pouvoir savoir La fin de cette petite série Très sympa Ensuite le dernier volume De Oni Voilà Donc un petit shoujo Que j'adore Donc c'est de chez Soleil Manga C'est de Amo Meguro Donc j'étais impatiente De savoir la fin J'adore ce petit shoujo J'adore Voilà Moi je vous le conseille Si vous aimez les petits shoujos Tout mignons Tout sympas C'est un petit Un petit bonbon sucré Ce shoujo Moi j'adore Regardez il n'est pas trop chou là J'adore Donc je suis un peu triste Que ça soit fini Parce que j'aimais bien cette série Et le dernier Double tome De Tsubaki Love Donc c'est le tome 7 Qui est énorme C'est une énorme brique Donc c'est génial Si quelqu'un vous emmerde Vous lui balancez dans la gueule C'est bon vous l'assommez C'est de Kanan Minami Et c'est de chez Panini Manga Donc bon bah voilà Tsubaki Love C'est plutôt connu Dans le milieu des shoujo Les dessins sont toujours aussi sympas L'héroïne me prend la tête Par moment J'ai envie de lui foutre des claques Mais c'est un couple Qui est vraiment très attachant Les deux là Donc c'est une jolie petite histoire d'amour Et la fin est vraiment sympa Donc voilà Plutôt sympa Tsubaki Donc je me suis pris Le tome 21 De Eikiyu Qui est un peu Un peu abîmé Je sais pas pourquoi C'est peut-être moi Donc le tome 21 Que je trouve très joli Avec les animaux de la savane Donc c'est de Aïrushi Furadate Et c'est de chez Kaze Donc ça ça continue toujours Son petit bonhomme de chemin Avec toujours de très beaux dessins Moi j'adore Eikiyu Donc c'est toujours un bonheur De pouvoir acheter Les volumes Tous les deux mois C'est toujours régulier Cette série au niveau des sorties Donc c'est très sympa Il va falloir que je continue De la lire cette série Parce que je me suis arrêtée Au tome 10 Ensuite le volume 2 De Battle Rabbits De Aimeishi Donc c'est de chez Doki Doki Alors normalement Il y a des pages couleurs Ouais qui sont plutôt sympas Je crois que le tome 3 Est déjà sorti Il va falloir que je me le prenne Que j'aurai des sous Pour le moment C'est pas encore ça Donc j'aime bien les pages couleurs Les dessins sont très jolis Moi j'aime beaucoup C'est une série qui est sympa Qui est en 4 volumes Si je me trompe pas Et franchement les dessins Je suis complètement fan Donc voilà Ensuite Je me suis pris Le tome 3 De La Viandole Donc l'avant dernier tome De cette série Très très beau Donc moi j'adore Les pages couleurs Qui sont vraiment superbes Donc c'est par l'auteur De Bitum Bon là il n'y a rien d'intéressant Et moi j'adore Le coup de crayon de l'auteur Et il y a un personnage Que j'adore Il est où ? Que je trouve trop classe Lui je sais pas Lui je le trouve trop classe Je sais pas pourquoi Allez savoir Mais les dessins Sont vraiment incroyables Je vais essayer de vous montrer Une planche Je sais pas moi Je les trouve magnifiques Regardez ça C'est classe quand même C'est double page C'est hyper stylé Donc voilà Ensuite Je me suis pris Le tome 8 De My Hero Academia Que j'ai lu depuis un moment J'adore My Hero Academia Non il n'y a pas de page couleurs Ah j'adore La page de La première page Elle est hyper stylée Toujours aussi génial Je crois que le tome 9 Oui le tome 9 Est sorti Putain Faut absolument que je le prenne J'adore Je crois qu'on s'était arrêté Enfin Dans ce tome 8 On continue le combat Entre All Might Et je n'arrive jamais A retenir les noms Katsuki et Deiku En fait Katsuki et Deiku Combattent All Might Parce que c'est un entraînement Donc et puis les autres élèves Aussi doivent combattre Des profs Donc voilà J'adore Attendez j'essaye de vous montrer Des images Plutôt sympas Moi j'adore Ah elle est trop belle Cette image Elle est trop stylée J'adore J'adore My Hero Academia Et je me suis pris Le Ultra Archive Guide Officiel Forcément Quand je l'ai vu en rayon J'ai fait Il me l'a fait Donc c'est une présentation De tous les personnages On a de Mani Oh Bon attendez Hop On a de magnifiques Pages couleurs Au début Que je trouve Trop trop belles On n'en a pas tant que ça Mais on en a Ouais elles sont stylées Comme ça Comme ça Donc ça c'est vraiment sympa Donc je vais pas toutes vous les montrer Mais il y en a plein Donc voilà Très sympa ce guide officiel Et on a des stickers à la fin J'ai l'impression Des marque-pages Non c'est des petits marque-pages Qu'on détache C'est vraiment sympa Pour les fans Moi je vous le conseille Génial On continue avec Le volume 8 De The Testament Of Sister New Devil De chez Delcourt Toncam Et il y a plein d'auteurs Je vais pas vous les citer Donc je crois que c'est L'avant dernier tome Celui-là Alors normalement Il y a des pages couleurs Ouais Elle est très simple La page couleurs Mais assez sympa D'ailleurs on a Ils ont ressorti Une nouvelle version Qui est plus coquine Je m'étais dit Que je la prendrais Mais quand j'ai vu Selvarion en parler Comme quoi Il y avait trop de boobs Et que c'était abusé Je pense pas que je la prendrais Non on va éviter Qu'est-ce qu'ils font là Bon ça va Ils font rien de De trop bizarre Donc j'adore J'adore les dessins De cette série Bah je vais attendre D'acheter le volume 9 Et puis je vais Je vais tout Je vais tout me faire Toute cette série Ça je vais pas vous montrer On va éviter Je sais pas quoi vous montrer Les dessins Ils sont pas incroyables Je trouve Voilà Donc voilà Pour celui-là Ensuite Alors je crois que c'était Les shonen ça Bon là je crois que c'est Je vais entamer les shonen Donc avec le tome 3 De Bungo Stray Dogs Des éditions Ototo Et c'est de Kafka Asigiri Et de Harukawa 35 Donc voilà J'ai toujours pas commencé Cette série Donc je sais pas Trop quoi vous en dire Alors page couleur Il y en a Ouais très très belle Page couleur J'adore Les dessins sont comme ça Mais beaucoup de gens apprécient Cette série Il y a un animé Je pense que l'animé aussi Je me le materais Voilà Très sympa Je vais vous montrer ça Voilà Bon je sais pas trop quoi Vous en dire Parce que je vous dis Je l'ai pas Je l'ai pas commencé encore Ensuite Alors Le premier volume Les royaumes carnivores De Yuata Des éditions Akata, donc je vous ai présenté le tome 2 et 3 dans mes achats de la Japan Expo donc voilà, j'avais pris ce tome 1 au mois de mai si je me souviens bien donc on va éviter de vous montrer des trucs trop gores donc j'avais lu le tome 1 j'avais adoré avec des animaux qui sont humains qui se tiennent sur deux pattes donc ils sont hyper stylés, moi j'adore cette histoire c'est qu'en 3 volumes alors normalement de ce que j'ai entendu mais j'ai l'impression qu'il va en avoir d'autres, il va y avoir un second arc je sais pas, on va voir elles sont stylées les images, j'adore j'adore le coup de crayon l'auteur, donc c'est hyper original je trouve attendez, il y avait une image, ouais elle est trop stylée, regarde moi ça les lions ils sont trop stylés, en fait il y a des animaux qui se tiennent sur deux pattes et d'autres non et je trouve ça trop stylé en fait les lions ont le pouvoir sur les autres animaux et c'est un peu gore il y a des moments qui sont assez gores donc à pas mettre entre toutes les mains ensuite on a le volume 3 de alors, le titre chaque fois impossible à dire Didi Demand DDD Destruction de chez Bikana donc de Inyo Asano j'aime bien la couverture, elles sont sympas ces couvertures donc il y a des pages couleurs ouais, on commence comme ça avec la première page donc coup de crayon magnifique de cet auteur moi je vous le conseille, il est juste incroyable ses planches sont sublimes oh c'est chou wow ça fait un moment que j'ai lu le premier tome il va sûrement falloir que je le relise parce que je ne m'en souviens plus du tout de l'histoire qui est assez qui est vraiment géniale qui est assez complexe mine de rien et de toute façon Inyo Asano ne sait plus à démontrer c'est un excellent mangaka ensuite le volume 3 de Immortal Wounds de Ryo Yaso Hashi c'est de chez Kihon donc c'est le volume 3 c'est ça c'est ce que je viens de dire je ne sais plus du tout j'en suis dans la lecture de celui-là aussi mais j'avais adoré le premier volume je crois que j'avais lu le tome 2 aussi j'avais beaucoup aimé les dessins sont vraiment superbes et ce mangaka avait sorti un autre manga que j'ai aussi qu'est-ce qu'il fait là ? ah oui d'accord bon la fille elle était en train de déshabiller l'autre fille je ne sais pas pourquoi donc voilà il va falloir que je continue aussi cette série voilà alors ça le premier volume de Après la pluie de Jun Mayuzuki donc c'est de Bikana alors ça 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 il y a des pages couleur non c'est dommage qu'il n'y en ait pas ce je sais alors c'est un je sais ouais j'adore voilà il n'y a pas photo j'ai tellement adoré la lecture de ce premier volume que j'ai lu les scans jusqu'au volume 6 si je ne me trompe pas sur internet on les trouve très facilement sur Manga News sur Manga Fox qui est un site où il y a plein de scans en anglais donc voilà j'adore moi j'adore les relations comme ça avec une grande différence d'âge parce que j'ai lu un autre manga qui est un peu dans ce style là que je présenterai peut-être un jour sur ma chaîne et j'adore voilà il n'y a pas photo voilà si je vous montre ça je vais vous spoiler j'adore le dessin est vraiment superbe j'adore une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme qui a 45 ans elle elle a 18 ans donc moi j'adore hop la couverture est très très jolie et le tome 2 est déjà sorti ensuite le premier volume de Man in the Window donc c'est de chez Kihon j'ai adoré la lecture de ce premier volume et l'auteur c'est Masatoki et Anajiro waouh il y a des pages couleur ouais trop trop belle de toute façon elles sont vraiment sympas bon là ça reprend la couverture la page couleur mais là on en a j'avais adoré donc c'est une série qui va être en 3 volumes et les dessins je les trouve vraiment magnifiques je les trouve ouf enfin moi je les trouve super beaux il y a un côté assez réaliste dans les dessins que j'aime beaucoup où c'est un jeune homme qui va se voir plus tard il va se voir son lui du futur en fait à travers une fenêtre et ils vont communiquer lui et son lui du futur et ça va faire toute une magouille toute une histoire et parce qu'en fait son lui du futur lui et bah c'est un raté en fait il a raté sa vie donc forcément il va vouloir changer le passé et j'ai beaucoup aimé parce que voilà à mon avis ça va être chaud patate les prochains volumes je le sens ensuite on a je me suis pris les deux tomes de la petite fille aux allumettes voilà donc ils sont sortis simultanément c'est de chez Komiku et l'auteur c'est qui ? c'est Sanami Suzuku alors ça je l'ai pris mais je suis un peu voilà je sais pas trop quoi à m'attendre on va voir on va voir ce que ça va donner si je vois que enfin on va dire que ces deux volumes pour moi vont être décisifs si oui ou non je continue ou pas la série je l'ai pris parce que j'ai vu que pas mal de gens ont beaucoup aimé donc on va voir on va voir ce que ça va donner c'est une jeune fille je crois qui a des allumettes qu'est-ce qu'elle dit là ? la grandeur trouve parfois sa source dans le caca c'est quoi cette phrase ? je sais pas elle dit ça ah bah ok d'accord qu'est-ce qu'elle dit ? d'accord ah bah écoute ok bon bah on va voir on va voir ce que ça donne je sais plus ce que je disais ouais une jeune fille qui a le don d'exaucer des non des miracles ou des vœux avec des allumettes auprès de personnes voilà qui veulent exaucer des vœux mais il y aura des conséquences forcément ouah elle est stylée l'image donc voilà je sais pas ce que ça va donner on va bien voir et je me suis pris un one shot c'est le dernier envol du papillon de Kan Takaama de chez Glena la couverture est vraiment très belle le dos est comme ça il y a des pages couleur ou pas ? non pas du tout c'est une histoire assez triste d'une jeune femme tiens je vais pas vous montrer ça qui va devenir pas une geisha je crois pas parce que elle devient une prostituée quoi mais pour une bonne raison et c'est assez triste je crois que je l'ai lu je crois que je l'ai lu la fin est un peu triste mais j'ai beaucoup aimé les dessins sont vraiment beaux vraiment sympa donc voilà je me suis pris Coiffureux Colorful donc le premier volume donc c'est de chez Aïminazé enfin l'auteur c'est Aïminazé et c'est de chez Panini Manga j'adore les dessins enfin ils sont très mignons je trouve alors c'est la première oeuvre que je me prends de cette mangaka j'avais pas trop envie parce que j'avais l'impression que ça avait l'air un peu niais au final j'avais bien aimé j'ai bien aimé la lecture de ce premier volume donc je vais continuer cette série qui est toute mignonne qui est un peu sur le même style qu'au niveau du scénario c'est un peu le même scénario que Blue Spring Ride voilà donc avec une fille qui va perdre de vue son amie d'enfant va le retrouver et elle est amoureuse de lui et lui il fait genre que non il la reconnait pas enfin bref donc c'était plutôt sympa ensuite le premier volume de Lovely Air donc c'est de chez Pika Edition et c'est de Emma Toyama donc c'est par l'auteur de Love Mission je crois hein je suis pas sûre je crois je suis vraiment pas sûre j'avais lu c'était sympa c'était sympa c'était pas incroyable bon le délire que en fait cette jeune fille en fait abrite dans ses cheveux des dieux voilà donc c'est oui pourquoi pas c'est sympa c'est rigolo c'est mignon bon c'est mignon c'est pas incroyable mais c'est mignon et c'est une série qui va faire 8 tomes si je me trompe pas ensuite on a le tome 3 de Queen's Quality de Kiyosuke Motomi de chez Kaze j'aime bien la couverture elle est très jolie donc c'est par l'auteur de Dengeki Daisy si je dis bien le titre j'aime bien les dessins qui sont très jolis je sais plus du tout où j'en suis dans la lecture de Shoujo je sais plus à mon avis à part que je relise tout mais j'aime bien les dessins ils sont très jolis ouah trop mignon trop mimi donc voilà ensuite on continue avec le tome 6 de Mask & Noise de chez Glena et c'est l'auteur de l'auteur s'appelle Ryoku Fukuyama voilà donc j'aime bien les couvertures de ce manga j'adore j'adore ce manga ça parle de musique et tout moi qui n'aime pas trop les mangas de musique là franchement j'adore j'adore la double page donc c'est par l'auteur de Monochrome Animals Monochrome Animals que j'ai adoré j'ai tous les volumes et je trouve que la fin de Monochrome Animals je trouve que c'est l'une des meilleures fins que j'ai pu lire en Shoujo je trouve ça c'est mon avis mais j'aime beaucoup ce tome là je vous montre que des doubles pages parce que j'y trouve vraiment sympa voilà très joli j'aime beaucoup Shoujo on continue avec le tome 17 de Yona Princesse de l'aube de l'aube de chez Pika Edition donc c'est de Mizu Kusanagi donc très jolie couverture alors ça j'adore Yona et j'ai pas pu attendre je me suis lu des scans sur Manga Fox encore et il va y avoir un avancement sur deux personnages bon je vais pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler et j'ai adoré voilà tout simplement il va falloir que je me remette à lire cette série parce que je l'adore je l'adore et c'est toujours une série qui est en cours il y a énormément de volume mais j'adore les personnages donc voilà allez on continue avec le tome 4 de Perfect World de Rie Uraga donc c'est de chez des éditions Akata et je sais pas si le volume 5 est sorti voilà j'adore ça a été mon coup de coeur de 2016 ce manga donc je l'ai lu forcément et j'adore voilà je suis un peu triste de ce qui se passe dans ce volume 4 mais je pense que c'est un manga qui va bien se finir quand même je pense parce que les héros quand même ils en ont bavé et je pense qu'ils vont avoir une bonne fin donc j'espère je croise les doigts mais oui j'en suis sûre et la couverture est très jolie j'adore les couvertures de ce manga ensuite le tome 3 de Carnet de Chat donc c'est de Yume Ike Fuji des éditions Soleil Manga voilà donc ça c'est un petit recueil avec des petites histoires de chats qui n'ont pas de lien entre elles mais j'aime beaucoup voilà c'est mignon c'est détente ça parle de chats moi j'adore les chats et j'adore on très vite fait une autre image j'y trouve trop mignons les chats en fait j'y trouve trop bien dessinés en fait j'adore ils ont trop une bonne bouille voilà voilà et on a encore deux Shoujo donc le tome 2 de Black Prince et White Prince voilà donc oui c'est un Shoujo que j'adore forcément j'ai lu ce volume 2 si je vous montre ça je vous spoil moi j'aime assez bien les dessins même si des fois c'est un peu ils sont un peu moches des fois les personnages je trouve c'est un peu bizarre mais bon en soi j'aime bien j'adore cette histoire donc c'est un Shoujo que je continue avec grand plaisir voilà et pour finir dans les Shoujo avec le tome 5 de Teach Me Love de Hei et Biki de chez Soleil Manga donc voilà Teach Me Love je vais pas en dire plus voilà il va se passer des choses dans ce tome 5 que j'ai lu j'ai beaucoup apprécié ouais c'était très sympa ouais ils sont beaux là nos deux héros ils continuent toujours leurs relations en fait ce qui est bien avec Teach Me Love c'est que on a un couple mais on les voit coucher ensemble et tout ça et c'est ça qui est bien d'un côté parce que dans des Shoujo dans énormément de Shoujo tu vois juste la petite relation là toute simple ou net ils se font juste des petits bisous là tu vois vraiment ça y va bon des fois c'est un petit peu trop parce que tu vois vraiment leur leur jeu sexuel mais ça va c'est pas non plus trop trop vulgaire non plus quoi c'est le genre de truc que tu ferais si t'étais en couple quoi donc ça va bon sauf des fois il y a des trucs quand même qui dérapent mais ça va moi j'aime toujours aussi bien c'est détente tu rigoles c'est bien et pour finir on va voir ce qu'il y a dans ce colis que j'ai reçu aujourd'hui voilà de chez Amazon alors je sais plus ah si je sais ce qu'il y a dedans il y a du Ayoi si je me trompe pas c'est surtout des fins de série que j'ai pris des one shot alors je me suis pris Your Summer Holiday la couverture est du sublime je l'ai pas pris à la Japan Expo franchement j'aurais trop dû et c'est un one shot et je trouve les dessins ils sont trop trop beaux et il y a vraiment que de très bons avis dessus donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-là regardez-moi les dessins comme ils sont trop beaux et je crois que c'est une histoire qui est un peu triste donc voilà et c'est de Delcourtonka mais l'auteur c'est Kaori Ozaki Your Summer Holiday voilà très sympa ensuite on continue avec le volume 3 de Dragon Axiom de Little Cloud alors ça c'est le nom du mangaka et c'est de Asian District donc c'est une série qui n'est qu'en 3 volumes la couverture est juste dingue elle est magnifique donc ça j'ai pas trop traîné à le prendre parce que c'est un volume qui n'a pas arrêté d'être reculé reculé mais tout le temps tout le temps je me suis dit il sortira jamais je trouve les dessins magnifiques moi j'aime beaucoup alors ça a un côté très rétro les dessins c'est une vieille série qui est sortie en 2000 en 2008 je crois au Japon une connerie comme ça et nous elle est sortie il y a un an un ou deux ans donc c'est pour ça que les dessins sont assez vieux mais j'avais beaucoup aimé la lecture du premier volume et j'adore les dessins je sais pas je les adore donc voilà c'est une série qui est qu'en 3 volumes l'éditeur est vraiment pas connu c'est Asian District donc je me suis dit on va pas traîner pour prendre le dernier volume donc voilà donc je suis super contente et je trouve la couverture mais sublime quoi donc voilà alors ensuite du Ayui en veux-tu en voilà je me suis pris le one shot Brothers Life j'adore la couverture le résumé me plaisait bien donc c'est de chez Boys Love et l'auteur c'est Amayotsuge elle a sorti qu'un manga pour le moment et donc c'est une histoire d'amour entre deux frères tout simplement et j'aime bien les dessins les dessins me plaisaient bien et puis le fait que ça soit deux frères qui ne se sont pas vus depuis quelques années le fait qu'ils se retrouvent et qui bon bah forcément vont tomber amoureux je sais pas moi ça me semblait et puis en ce moment je suis dans ma période je lis beaucoup de Ayui en ce moment je sais pas pourquoi comme j'ai une grosse pile de Ayui que j'avais pas lu je me suis dit fais chier faut que je les lise donc voilà je me suis fait plaise et je m'en suis pris trois autres donc là je me suis pris par l'auteur Owal Angout Angout Crisis donc c'est de chez Anna Collection j'adore parce que lui qu'est-ce qu'il a ? oui il a un slip dans la bouche ça me fait trop rire et c'est l'auteur de Kishiku Angunt et j'avais bien aimé Kishiku Angunt même si c'est très trash j'adore la couverture la page couleur est très jolie et le résumé me plaisait bien en fait c'est deux garçons qui ont beaucoup de succès auprès des filles qui sont hétéros et ils vont se retrouver à coucher ensemble pendant une soirée arrosée je crois bien et voilà et bah forcément bah ils ont apprécié et voilà je trouvais ça assez sympa le résumé donc voilà et les dessins sont moi j'aime bien par contre c'est A Wall c'est ça l'auteur c'est dans du trash je crois que c'est le Ayoui enfin c'est c'est deux oeuvres celle-ci et Kishiku Angunt c'est les deux seules Ayoui que j'ai les plus plus trash où on voit vraiment bah tout quoi au niveau de leur relation donc relation sexuelle donc voilà et j'aime bien la couverture je sais pas il fait marre avec son slip dans la bouche et encore dans le aïe oui putain c'est un pavé le machin alors c'est Idamari Gakikoeru à la poursuite du bonheur Entends-tu le chant du soleil de Fumino Yuki putain mais le pavé de ouf alors ça j'avais le premier volume j'attendais justement d'avoir ce deuxième volume pour me lire toute la série et c'est de chez Anna Collection putain il est énorme le tome waouh très jolie page couleur moi j'aime bien très sympa et en fait c'est une relation donc entre deux garçons dont un qui est malentendant voilà qui oui voilà et il paraît que c'est une oeuvre qui est qui est très très appréciée donc voilà et j'aime bien les dessins et donc c'est une oeuvre que je vais pouvoir me lire enfin parce que j'ai enfin pris le volume 2 c'est de vous prendre bah là j'avais trouvé un dessin voilà ici non là je vous spoil je vais y arriver voilà je trouvais les dessins très jolis et je pense que je vais me lire là juste après parce que j'avais très envie de lire rapidement celui-là donc voilà et pour finir gros pavé oui on aura fini il n'y a plus rien dedans hop je me suis pris le The Legend of Zelda Perfect Edition de Majora Mask et A Link to the Past donc j'ai déjà ces deux volumes là j'ai déjà Ocarina of Time et celui-là prochainement il y a celui-là qui sort qui est The Minish Cap et Phantom of Glass donc forcément que je vais me prendre je trouve ça excellent qu'il fasse des Perfect Edition moi j'adore Zelda donc voilà et on a une carte collector offerte dans chaque The Legend of Zelda Perfect Edition donc je ne vais pas le déballer pour l'instant je vais les laisser sous Blister pour les protéger je les déballerai plus tard parce que je ne suis pas prête à les lire mais je trouve que c'est une excellente idée qu'il les ressorte en Perfect Edition et puis il est magnifique quoi il est juste trop beau par contre ça coûte cher ça coûte 20 euros c'est pas donné mais bon donc voilà c'est tout c'est fini allez je vais arrêter ici parce que je pense que cette vidéo a duré assez longtemps je vous dis à la prochaine ciao tout le monde portez-vous bien d'ici là ciao